96 ans aujourd'hui ! Et oui, joyeux anniversaire Odette ! J'étais contente, c'est un beau garçon ! Si j'avais encore 20 ans ! C'est tout de suite libéré, tout de suite bien entendu. C'est parti sur des rires tout de suite. Et vraiment, de la voir avec ce sourire, c'est quelque chose qui était important pour moi, qui m'a procuré beaucoup de bonheur. Je suis dans un appartement, moi. J'ai été huit semaines sans voir personne. Parce que c'était interdit qu'ils s'approchent de moi. J'étais trop sensible pour cette maladie. Alors, personne venait me voir. Je vous jure, ça m'a touchée. Parce que c'est long quand on ne voit personne. Mais les petits frères des pauvres, ils nous oublient jamais. C'est long, moi ! C'est long, hein ? Vous voudrez bien sortir, aller dans les jardins ? Oui, moi aussi. Odette a connu la guerre, vu qu'elle a 96 ans. Et je lui ai posé la question de savoir ce qui était le plus simple, entre guillemets, à vivre entre la guerre et le confinement. Et elle m'a confié que pour elle, ça avait été plus simple de vivre la guerre. J'ai ma grand-mère qui est concernée par ça. Elle est en EHPAD. C'est exactement ce que vivent les personnes âgées. Ma grand-mère en a pu faire des appels vidéo Skype. Et j'en ai profité pour faire la même chose avec Odette. Et une petite anecdote, c'est que j'en ai parlé à Odette. Et à chaque fois qu'on a discuté ensemble, elle me demandait des nouvelles de ma grand-mère. Donc, ça m'a vraiment touchée et fait plaisir. Odette, elle le dit elle-même, sa seule famille, c'est les petits frères des pauvres. Donc, elle est complètement isolée. Elle est complètement isolée depuis longtemps. Et donc, par contre, ça fait longtemps que les petits frères des pauvres, les équipes viennent la voir, qu'elle participe à Noël, qu'elle participe à des vacances. Et donc là, c'était en plus de la bénévole qui vient la voir habituellement, elle a pu avoir un nouveau contact. Discuter avec des personnes âgées, ça me rappelle énormément mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. C'est eux qui m'emmenaient à l'école. C'est avec eux que je partais en vacances. Les personnes âgées sont en général beaucoup plus réalistes, lucides sur ce qu'elles sont et n'ont pas peur de le dire. Et ils permettent souvent d'avoir des conseils précieux. Je dirais qu'elles ont souvent plus, d'ailleurs, le sens de la conversation. Elles n'ont pas eu l'usage des réseaux sociaux. Donc, la conversation en vrai, elles savent prendre des nouvelles, s'intéresser à vous. Et d'ailleurs, très souvent dans les premières relations, c'est plus souvent les personnes âgées qui posent des questions aux bénévoles que l'inverse. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est oser la rencontre avec les personnes âgées. Elles sont riches d'une expérience qu'elles ne demandent qu'à transmettre. Elles sont aussi très capables d'écoute, de compréhension, de bons conseils. Elles ont une forme souvent de sagesse que leur donne l'expérience de vie. Ce sont souvent des exemples de courage et aussi de force de vie, de capacité à exprimer des désirs jusqu'au bout. Et ça, je pense que quand on n'est pas bien, voir leur courage, leur envie, leur capacité à rire encore, leur envie de joie, c'est vraiment des choses extrêmement importantes et qui sont essentielles pour nous. Je lui souhaite tout le bien que je peux dans son travail, quand il s'entraîne et puis il va apprendre ça à son petit garçon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.